Sérieux, sérieusement, c'est exactement de ça dont je veux parler ! Ce jeu est un concentré de frustration et d'action incohérents totalement impossible à réaliser ! Dans les minutes ou les heures qui suivent, la maladie entre dans une phase dite prodromique. Autrement dit, des symptômes passagers et pas mortels se déclarent. En sortant du labo, Louis Slotin se mit à vomir et fut pris de diable... Mais ! Vous pouvez aussi ajouter un peu de Ricard, le Bob de la même marque, une Kudra et une Opel Tigra Tuning, Réduisez les budgets issus au maximum et vous avez... Un film de gros beauf ! ...a fait subir une petite caste de nantis soutenue électoralement par des retraités. Que leur restera-t-il ? Après avoir épuisé leur quota de propagande, de moins en moins subtile, il faut le dire. Il leur restera la force. Donc ils cherchent à diaboliser toutes les écoles qui enseignent les critiques sociétales qui viennent à la base de notre pays. Du coup, quand je vois des connards français se plaindre des universités américaines, j'ai envie de me fasse palmer, mais d'une force ! Vous pensiez critiquer la bêtise américaine qui n'apprête pas ? ... dans le monde du paranormal, les plus étranges, angoissantes. Est-ce que ces histoires et ces mythes sont réels, paranormaux, ou tout simplement le fruit du hasard ? Vous l'aurez compris, aujourd'hui je ne vais pas raconter les histoires paranormales... ... n'a pas sa place en Égypte ancienne. En Égypte, les morts ne ressuscitent pas. Il n'y a que les éléments spirituels de leur être qui accèdent à l'au-delà et régénèrent en créant un être nouveau, égal au Dieu. Alors, ce niveau s'appelle la ruche. Je ne peux pas vraiment vous le montrer sans faire fermer cette chaîne, mais je peux vous le décrire ! Alors ça c'est maman, ça c'est les extraterrestres, et... Mais dans l'imaginaire collectif, l'île sur laquelle nous sommes, c'était considéré comme une île de brigands. Cette légende a été créée par un auteur du 19ème siècle, Eugène Su, qui a écrit les mystères de Paris, livre dans lequel il présente cette île comme une île de pierre. On a décidé d'envoyer des ministres pour aller les voir, et du sérieux cette fois-ci, parce que la dernière fois ils avaient envoyé Jean Castex, qui avait fait le mongol avec le buzzer du train, mais là ça y est, a priori ils ont envoyé Gérald Darmanin, c'est quand même un petit peu plus crédible. C'est un retard d'île moteur rotatif aux 24 heures du mois. Tu vois, c'est ces trucs-là qui faisaient dire qu'ils avaient raison, pour les voitures de course. Et par exemple, le moteur rotatif, pendant un temps, elle fait partie de cette longue tradition des bizarreries japonaises. Alors bah tant qu'on est aux bizarreries japonaises, il y en a eu un paquet, je vous en avais montré ce dont je parle, c'est frustrant. Bon, vidéo histoire, aujourd'hui rien de très joyeux, mais ça va quand même vachement vous intriguer, vous verrez à la fin. Si vous regardez la vidéo à plusieurs, je vous le conseille, quoi que non, ça me fait moins de vue, non, non, chacun dans son coin, chacun dans son... Si vous regardez à plusieurs, il y a un moment, je vous dirais de mettre pause, et vous allez apprendre à... Les grands emplacements, tous ces trucs-là et tout. Et il y a une vraie opposition qui va se faire des deux côtés, et peut-être que Maudin, après je connais pas la vie de Maudin, par exemple, sur tout ça. On va pouvoir que spéculer, en fait. Oui, vas-y Anas. Si je peux me permettre... Aujourd'hui, très clairement, beaucoup d'éditeurs ont envie d'une présence pour l'image de marque, etc. 505 Games, vraiment, c'est un bel éditeur. C'est quelque chose qui me régale. C'est un petit peu la vidéo de la vidéo que j'avais faite. Vous savez, quelques mois quand j'étais monté upstream. Mais pas que. Les amis, la Sardoche Entertainment a produit... Ça va être Tren'Lol encore une heure. Moi, je vais faire comme Sardoche. Je vais aller optimiser ma prochaine prise de masse, c'est-à-dire ne manger que du poisson et du bon riz. Mais moi, c'est pas pour Tren'Lol, ça sera pour Tren'Lol... Sa mère est née ici, c'est moi qui l'ai débourré. Sa grand-mère, je l'ai montée aussi. Et je réfléchis. Et même son arrière-grand-mère, je l'ai montée aussi. Et son père, c'est moi aussi qui l'ai débourré, qui l'ai vendu. Alors, c'est vraiment une histoire de famille. Sous-titrage Société Radio-Canada